Alors évidemment, quand on parle de martinisme au XXIe siècle, on pense immédiatement à une organisation, une société initiatique qui s'appelle le martinisme, qui d'ailleurs se décline dans des ordres variés et qui a été fondée à la fin du XIXe siècle par Papus, je dirais sous l'invocation et la protection spirituelle de Louis-Claude de Saint-Martin. Bien, c'est un autre sujet, mais à la fin du XVIIIe siècle et encore au début du XIXe, et pas seulement en France, mais dans toute l'Europe, parce que là, la renommée de Saint-Martin est une renommée européenne. Le mot martinisme était un mot assez utilisé et en fait, il désignait trois choses différentes, trois groupes de personnes différents, sauf que ces trois groupes sont partiellement recouvrants. D'abord, il désignait les disciples de Martinez, les émules, comme disait Martinez. Et alors, par une sorte de hasard, où certains voudront peut-être voir le doigt de la Providence, il se trouve que le disciple principal de Martinez s'appelle Saint-Martin. Et que, évidemment, sous le mot de martinisme, on a confondu à la fois, je veux dire par là, on a désigné en même temps la doctrine de Martinez, donc la doctrine des élus cohenes, et puis ce que l'on pourra appeler la doctrine spirituelle de Louis-Claude de Saint-Martin. Il faut dire que Louis-Claude de Saint-Martin avait part aux deux, puisque, comme l'a rappelé Jean-Marc Vivenza, il était le rédacteur d'un grand nombre d'instructions données par Martinez. Quand Martinez prenait la plume lui-même, ça donnait une espèce de sabir très difficile à déchiffrer. Il valait mieux que ce soit Saint-Martin qui écrive. Donc, on désigne au XVIIIe siècle les disciples de Martinez, les élus cohenes, comme étant des martinistes, et on désigne également les proches, les intimes de Saint-Martin, et la doctrine spirituelle que Saint-Martin enseigne moins qu'il ne la démontre. Voilà. Il y a chez Saint-Martin moins du prophète que du témoin. Il témoigne d'une certaine doctrine spirituelle. Et puis alors, évidemment, le troisième sens qui, pour nous, ne va pas de soi, c'est qu'en raison précisément de l'influence, dès cette époque reconnue de Saint-Martin sur le régime écossais rectifié, on désignera, et notamment en Russie, on désignera sous le nom de martinistes, tout simplement les maçons du régime écossais rectifié. C'est-à-dire que là, on est en plein paradoxe, parce qu'on nous explique à longueur de page que Saint-Martin s'est détaché très tôt du régime écossais rectifié. Il n'empêche qu'en son temps, et dans beaucoup d'endroits, on désignait sous le nom de martinistes les francs-maçons du régime écossais rectifié. Et évidemment, on ne peut pas manquer de faire référence à ce passage des soirées de Saint-Pétersbourg publiées par Joseph de Mestre, et dans la fameuse onzième soirée où il parle des illuminés, il explique que les illuminés ne sont pas tous martinistes, et il ne va pas au-delà pour dire « attention, par martiniste j'entends ». Non, non, il ne nous explique rien, il utilise simplement le mot. Il dit « je ne dis pas que tous les illuminés soient martinistes, mais tous ceux que j'ai connus l'étaient ». Merci. Merci. Merci.